Bonjour, c'est Félan Pondéludique et aujourd'hui on se retrouve pour Twinit. Twinit, c'est un petit jeu de cartes de chez Coctet Games. Les auteurs sont Nathalie Saunier, Rémi Saunier et Tom Vuerchex. Les graphismes ont les doigts à Tom Vuerchex et c'est un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans. Les parties durent environ 5 à 10 minutes en fonction du nombre de joueurs. C'est un jeu de cartes où vous devez faire des paires, donc des cartes similaires. Dans le jeu, on appelle ça des prises. Les prises sont de 2 à 3 cartes en fonction des petites choses dessinées dessus. Certaines cartes n'auront que 2 cartes similaires dans le jeu, certaines auront une troisième carte et donc vous pourrez les voler à vos adversaires. Dans le jeu, il existe 3 modes de jeu. Un mode compétitif, donc chacun pour soi, donc le premier à 5 prises ou 5 paires gagne la partie. Un mode par équipe où vous jouez avec 2 ou 3 joueurs par équipe ou avec 2 joueurs et 3 équipes. Et un mode coopératif où en une minute vous devez faire le plus de paires possible. Donc dans Twinit, c'est très simple, vous allez retourner les cartes pour faire un mesure. Chacun va retourner une carte à chaque fois jusqu'à ce qu'il y ait des paires. Les paires peuvent être soit sur l'état, donc si vous avez une carte qui correspond au centre et une carte sur l'état, vous mettez les doigts dessus. Ou là, par exemple, vous avez deux paires qui se trouvent au milieu. Vous mettez un doigt sur chaque carte et vous récupérez le pli. Vous pouvez le garder du coup, vous devez le garder, vous pouvez, à côté de vous, afin que les autres joueurs puissent le voir. Effectivement, des fois, il arrive qu'il y ait une troisième carte de ce symbole-ci. Enfin, de ce symbole. Et vous pouvez alors voler, si vous trouvez le bon symbole au centre ou alors sur votre table, vous pouvez voler le pli ou la prise à votre adversaire. On arrête à 5 prises et du coup, vous pouvez dès l'heure enchaîner plusieurs parties d'affilée. Ce jeu a beaucoup plu à la maison. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo pour vous montrer, puisque pour moi, c'est un bon petit jeu assez rapide. Je dirais qu'il ressort assez souvent du fait qu'on puisse jouer quelques parties rapides avant d'enchaîner sur de plus gros jeux. Et je vous souhaitais vous le montrer un petit peu en vidéo. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu. Je vous laisserai liker la vidéo si vous le souhaitez. Je vous laisserai vous abonner si ce n'est pas déjà fait et j'espère vous retrouver très très vite sur des ludiques.